Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de ma toute dernière trouvaille, bien sûr inspirée de certains glitchs très peu connus, j'ai nommé la centrifugeuse. C'est magnifique ! Alors, on va voir ce tutoriel en trois parties. Premièrement, comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et deuxièmement, comment les propriétés de Minecraft réagissent, comment est-ce qu'on peut expliquer cette chose ? Et troisièmement, la construction bloc par bloc. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est un duplicateur d'items sur tous les items stackables de Minecraft qui marchent parfaitement bien en multijoueur ainsi qu'en solo. Et là, je l'ai fait dans l'Overworld, mais sachez que ça se passe dans le Nether. Alors, d'où est-ce que je tiens ce bug, ce glitch, qui est vraiment très peu connu pour l'instant, parce que je suis sûr que ça va se connaître au fur et à mesure. Alors, c'est, je crois, je ne suis pas sûr, parce que ce serait peut-être JL, le Redstoneur américain, qui a découvert ce glitch, mais il n'a pas fait de vidéo dessus. Alors, c'est simplement un petit youtubeur qui a fait un tuto sur ce glitch en disant que c'est JL qui l'avait trouvé, mais que c'était un autre youtubeur qui avait fait un tuto en premier. Enfin, je vous mettrai tout ça dans la description. En gros, les sources sont floues. Voilà. Et en plus, chacun l'améliore un petit peu de son côté. Moi, je l'ai amélioré de mon côté, enfin, à ma façon, et donc je vais vous expliquer ma technique sur ce glitch-là. Et donc, tout d'abord, on va commencer par la première partie. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, on va se diriger dans le Nether, parce que c'est dans le Nether, effectivement, que ça marche. Et j'ai fait la même chose, mais en plus petit. C'est exactement la même usine, sauf que je l'ai fait en plus petit et complètement dénudé. Alors, en fait, vous allez choisir, vous allez choisir pas en créative, mais l'item que vous voulez dupliquer. Par exemple, je ne sais pas, je veux dupliquer un bloc de paquet d'ice. Je veux dupliquer ceci. J'active la lampe. Donc, je vous montrerai comment ça fonctionne après, mais pour l'instant, on va juste voir qu'est-ce que ça fait. Je mets ma paquet d'ice ici. Là, je suis en créative, mais c'est juste pour pouvoir voler, mais ça marche bien évidemment en survival. Alors, vous pouvez voir que ma paquet d'ice tourne, en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé à cette centrifugeuse, en fait, puisque ça tourne dans les 4 hoppers qui sont là. Ça, c'est justement des chunks, parce qu'il faut que ce soit sur un coin de chunk. Donc, je vous expliquerai ça, bien entendu, après. Pour l'instant, on va juste voir comment ça fonctionne. Je vais juste prendre un peu plus de blocs. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a rien ici, rien du tout. Je laisse ça comme ça. Je ne désactive pas, bien sûr, parce que si je désactive, vous voyez que ça va faire tomber la paquette ice ici. Donc voilà, je vais la remettre. Je peux la mettre là-haut aussi, ça n'a aucune importance. Voilà. Elle va tourner juste là-haut. Parfaitement. Ensuite, je retourne dans l'Overworld. Comme ceci. Je prends... Vous prenez un chronomètre ou quelque chose d'à côté. Ou alors, vous faites une clock d'une minute, la clock d'Itho, ou vous la faites à côté pour qu'elle dure une minute et ça vous donnera une petite éducation quand ce sera passé. Vous jetez quelques items. Je pourrais en jeter un seul, mais essayez de faire en sorte que quand vous le jetez, il disparaisse instantanément. Merde. Excusez-moi. Alors, vous jetez, vous activez votre chronomètre. Et dans exactement une minute, alors en survival, c'est plus... En survival, en général, c'est vraiment une minute. Il ne faut pas faire... Vous n'allez pas jusqu'à une minute dix, sinon ça ne marchera pas et votre item disparaîtra. Par contre, sur serveur, je sais que moi, ça marche plus facilement quand je reste une minute et quatre secondes. Et à quatre secondes, je plonge. Ça met à peu près cinq secondes pour passer à l'autre côté. Donc, j'arrive à neuf, une minute neuf, une minute dix pour que ça marche. Alors après, sachez que c'est vraiment aléatoire. En fait, c'est en fonction de où va se trouver l'item quand vous allez revenir dans le nether et quand le chunk se décharge. Donc, en gros, s'il est dans un des quatre ropeurs, peut-être qu'il va disparaître. Dans un autre, il va dupliquer énormément. Dans un autre, il ne va pas le dupliquer. Sachez qu'il y a une chance pour que votre item disparaisse. Rassurez-vous, la plupart du temps, il ne se passe rien. Des fois, votre item disparaît. Des fois, il se duplique un petit peu jusqu'à, par exemple, un, deux, trois, quatre, un, six, sept duplications. Et très rarement, mais ça peut arriver, il se duplique genre cinq stacks d'un coup. Alors là, ça fait une minute et je vais repasser uniquement directement dans le portail. Et on va voir si ça a marché ou pas. Là, je désactive ça pour les faire tomber et vous voyez que là, j'ai dupliqué quatre. J'en avais une et là, il s'est dupliqué trois fois. Donc, j'ai gagné trois paquets d'ice. Donc, c'est magnifique. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe pour justement que ça fasse ça. Alors, déjà, le chunk de votre portail. Quand vous balancez un item depuis l'Overworld, dans le chunk ici, ça active en fait le chunk du nether, donc le chunk de votre portail pendant une minute, très exactement une minute. Et après, il se décharge. Ensuite, pourquoi est-ce que je l'ai fait plus loin ? J'ai chargé grâce au chunk loader. Donc, grâce à un hopper plongé dans le chunk. Vous pouvez voir que là, on est à 15 et là, on est à 0. Il faut regarder le, hop, non. Ici, il faut regarder le, voilà, le 0 ici. Et là, on est à 15. Donc, ça charge ce chunk-là. Ce chunk ici, que j'ai représenté en noir. Et j'ai représenté en jaune, en noir, en noir, les différentes chunks. Ensuite, j'active, grâce à celui-ci, j'active celui-là, celui-là et celui-ci. Pareil, grâce à une chaîne de hopper. Donc, les quatre chunks sont activés, plus celui du portail. Donc, quand je vais balancer un item, tous ces chunks-là vont s'activer pendant une minute. Alors ensuite, on va le reconstruire un petit peu plus loin. Donc, vous prenez un coin comme ça. Donc, vous vérifiez que là, c'est 15, 0, 0, 15. Et donc, voilà. Chaque fois, c'est un chunk différent. Vous pointez vers l'ouest, voilà, l'ouest par ici. Placez sur le chunk en bas à gauche un hopper. Et ensuite, vous faites votre centrifugeuse comme ceci. Et voilà. Et là, quand vous regardez vers l'ouest, assurez-vous que le premier hopper pointe tout droit et le deuxième le rentre dedans. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous n'oubliez pas de charger vos chunks qui sont autour. Comme ceci. Tac. Donc voilà. Là, tous les chunks seront chargés. On n'oublie pas celui-là. Comme ceci. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on met un item dedans. Par exemple, n'importe lequel. Je peux mettre la scion wool. Vous voyez que l'item tourne. Donc, il va tourner de chunk en chunk, de chunk en chunk. De chunk en chunk. Et quand on se passe le portail, ce qui se passe, c'est que tout ça se décharge. Donc, c'est là qu'il peut y avoir une duplication à ce moment-là. Si, par exemple, l'item est en train de passer d'un hopper à un autre au même moment où on décharge le chunk. Par exemple, ce chunk-là va retenir le fait qu'il y a un item dedans. Et comme il va en même temps passer de là, il va retenir aussi qu'il y a un item ici. Donc, les deux chunks vont retenir l'item. Et quand vous allez recharger le chunk en envoyant un item, il va y avoir du coup deux items. Donc, ça marche comme ça. Et ensuite, quand vous balancez un item, ça tourne. Les deux items tournent. Et quand les minutes sont passées, c'est là que... Attends, 30 secondes. Excusez-moi, petit contre-temps. Donc, je disais, la duplication peut se faire aussi juste après. Donc, quand vous revenez dans le nether, il se peut que... Enfin, ça, c'est vraiment compliqué à expliquer parce que... Par exemple, vous voyez, une fois, j'ai testé le truc et j'en avais mis un seul item et ça m'a donné 5 stacks d'items. Bon, c'est rare, mais ça a marché une fois. Donc, c'est à vous que ceux-là, par contre, je n'explique pas. Mais je peux expliquer le fait qu'il y a deux items ou un peu plus. Si, par exemple, ça avait fait une duplication au moment où vous êtes parti dans l'Overworld, ça peut faire une duplication quand vous rechargez le monde et quand ça se décharge et quand ça se recharge, vous voyez que ça peut encore dupliquer, dupliquer, dupliquer. Donc, voilà, vous pouvez avoir vraiment pas mal d'items. Des fois, ça ne duplique qu'une seule fois et ça dépend, en fait. Si, par exemple, l'item, quand vous déchargez le monde est dans celui-là et vient d'arriver dans celui-là, ça ne va pas le dupliquer puisqu'il sera retenu uniquement par ce chunk. Mais s'il est retenu par deux chunks, ça va le dupliquer. Donc, voilà. Et maintenant que vous avez à peu près compris comment ça fonctionnait, enfin, j'ai essayé de vous expliquer, mais en même temps, c'est vraiment du... Techniquement, c'est vraiment compliqué à comprendre. Donc, on va se retrouver pour la troisième partie pour la construction bloc par bloc. Et c'est parti pour la construction affolante de d'autres machines absolument fascinantes. Alors, pour des raisons de visibilité et de visibilité uniquement et pour que vous compreniez mieux, je vais la construire dans l'Overworld, mais sachez qu'elle ne marche pas dans l'Overworld. Il faut absolument la construire dans le Nether. Alors, on va commencer déjà par trouver un coin de chunk. Donc, imaginez, je vais représenter mon portail par de la laine noire, parce qu'on ne va pas utiliser celui-là parce qu'il y a l'autre à côté. Par exemple, imaginez que mon portail est tout simplement ici. Bien sûr, là, nous nous trouvons actuellement dans le Nether. N'oubliez pas, nous sommes dans le Nether. Et voilà notre portail. Donc, on peut voir que si on est sur le portail, il faut toujours regarder ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le 10 est le 10. Ici, c'est l'emplacement des chunks. Alors, on va essayer d'aller en bordure de celui-là, par exemple. Là, on est en bordure. On va le marquer. Et là, nous sommes en bordure du chunk. Donc là, vous pouvez voir que là, on passe sur un autre chunk. Là aussi, on passe sur un autre chunk. Donc ici, on a ce qu'on appelle... Enfin, ce qu'on appelle... Non, on l'appelle pas du tout comme ça, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Bah, un coin, tout simplement une intersection de chunk. Il y aura un chunk qui partira comme ça. Et il y aura le vôtre qui partira tout simplement comme ça. 14. 14. Ici, 0. Donc ici, c'est encore un autre. Et je me suis couré. Clac. Hop. Donc ici, on a un coin de chunk. Et c'est justement ça qu'il faut trouver pour activer... Enfin, pour construire l'usine. Mais là, c'est un peu trop près du portail. Donc on va trouver un coin de chunk, par exemple... Juste ici, par exemple. On va aller à 15. Voilà. Ici, on a un coin de chunk encore. Vous voyez que là, 0, 15, 0, 15. Et on va le marquer. Donc ici, on était en jaune. Hop. Jaune. Jaune et bleu, turquoise. Saiyan, très exactement. Voilà. Donc on a notre coin. Donc on va commencer par quoi ? On va commencer par activer les chunks. Pour pouvoir activer les chunks, j'ai déjà fait un tuto, bien sûr, sur ma chaîne, pour les chunk loader et surtout les Wifi chunk loader. Mais là, on s'en fout. On a juste besoin de chunk loader simple. Chunk loader, pas comme disait chunk loader, qui est absolument moche. Donc où est-ce que se termine le chunk ? Le chunk se termine ici. Donc ici, on est sur un autre chunk. Donc par exemple, on va générer. J'ai pointé le chunk vers l'autre chunk. Donc pour le générer. Donc on génère celui-là. Maintenant, on va générer tout simplement celui-là. Donc je l'ai également pointé vers ce chunk-là. Mais ça franchement, allez regarder mon tuto si vous n'êtes pas très au point là-dessus. Donc là, on génère ce chunk-là. Donc vous êtes d'accord que tout ce chunk-là, le chunk Saiyan est chargé. Et maintenant, on va s'occuper de construire l'usine ici. Très exactement. Donc on va charger tous les chunks qui se trouvent justement dans l'usine. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc pour ça, comme ceci, et plus que celui-là, on charge celui-là aussi. Et on va faire pour que ce soit bien symétrique et bien joli. Comme ceci. Même si... Même si... Oh putain. Merde. Quel coup. Je les pointe les uns vers les autres. N'oubliez pas. Ils se rendent la tête l'un dans l'autre. Comme ça, ça va charger tous les chunks. Même si on avait déjà chargé ici, celui-là, grâce à celui-là, et celui-là-ci, grâce à celui-là. C'est pour la symétrie, c'est plus joli. Enfin voilà. De toute façon, on s'en fout. On peut même les enterrer. Ça ne changera rien. Ça le générera quand même. Alors ensuite. Maintenant, très important, ce qu'il faut trouver, c'est le côté ouest. Donc c'est par ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on met un ici, un ici, et comme ça, en file indienne. Voilà. On va faire la plateforme. Ça va être plus simple à comprendre. On va la faire par exemple en green room. J'aime bien la laine, c'est assez sympa. On va prendre un coffre. Et on va faire une petite plateforme tranquillou. Comme ceci. Voilà. Franchement, mettez pause sur le tuto si je vais trop vite. Pour pouvoir comprendre chaque partie. Parce que j'essayais de ne pas non plus le faire pendant des heures. Donc mettez pause sur la construction quand vous n'arrivez plus à suivre. Donc maintenant que vous avez fait une petite plateforme comme ça, on va foutre notre coffre ici. Voilà. Vous foutez votre coffre là. Et vous mettez un hopper qui pointe vers le coffre. Ensuite, vous regardez dans quel sens vont vos hoppers. Et vous voyez que celui-là, par exemple, pointe dans celui-ci. Donc... Non, pardon. Ici, donc, en fait, il faut en mettre un au-dessus. Voilà. Comme ceci. Et vous pointez dans ce sens-là. Ceux-là, ils sont là uniquement pour faire un modèle pour faire les étages au-dessus, en fait. Vous pouvez faire autant d'étages que vous voulez. Et plus vous aurez d'étages, plus vous aurez de chances de dupliquer vos items. On va virer ça parce que c'est moche. On va aussi faire ceci. Voilà. Alors, ensuite, vous faites exactement pareil. Comme ceci. Et vous cassez celui-là et vous le faites pointer là-dedans. Encore une fois, on va en foutre un ici, qui va pointer vers l'extérieur. Alors, faites-vous un échafaudage, une sorte d'échafaudage autour, parce que là, je suis en créatif. Donc, je peux voler, mais en survival, ça doit être un peu plus chiant. Donc, voilà. Foutez-vous en échafaudage, autant de construire tous les étages. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut virer ceux-là, parce qu'ils ne serviront pas du tout ceux-là. Oups. Hop. Voilà. Et maintenant, par contre, c'est ceux-là qui vont nous servir à fond. Et donc là, pareil. Juste au-dessus de celui-là, vous construisez une autre plateforme comme ceci. Et autant que vous voulez des étages de duplication. Voilà. Et donc, sachez que plus vous avez des étages, plus vous avez de chances d'avoir des objets dupliqués. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut vraiment que votre objet soit entre un chunk de chaque. Sinon, ça ne duplique pas. Il peut même disparaître. Donc, ne faites pas ça avec des objets trop précieux. Sinon, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Donc là, au moins, je suis sûr que, par exemple, si celui-là ne marche pas, peut-être que celui-ci marchera. Celui-ci marchera énormément bien. Celui-ci va disparaître. Celui-ci va marcher. Enfin, voilà. On ne sait pas. Donc, on verra bien. Alors, ensuite, on va passer... On va faire un autre cadre, un petit peu. On va continuer le cadre, puisque là, on a quand même une grande tour. Donc, il faut qu'on cache un peu tout ça. Donc, ensuite, on va passer à la partie redstone. La partie de redstone qui est extrêmement simple à comprendre. Donc, il vous faut sticky piston. Il vous faut de la redstone, bien sûr. Une seule torche. Très important. Alors, repeater et comparateur. Il n'en faut pas. Si je ne dis pas de bêtises, il n'en faut pas. Ensuite, vous prenez levier. Et, si vous voulez, un peu de redstone lampe pour le côté physique. Alors, vous allez... Ah, pardon. J'ai oublié. Le bloc de redstone, très très important. Vous allez mettre vos blocs de redstone sur chaque hopper qui pointe vers là-bas. Donc, hop, hop. Ici, ici, ici. Voilà. Et, à chaque fois que vous rajoutez un étage, bien sûr, il faut toujours que ça se termine par un... Par une centrifugeuse, par un cadre, quoi. Parce que si ça se termine par là, ça ne sert à rien. Puisqu'en fait, là, on va bloquer. On va venir bloquer le hopper pendant que l'item s'accélère, on va dire. Et ça, ça servira à débloquer pour que tous les items tombent une fois la duplication finie dans le coffre qu'on a en bas. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va monter, pour que ce soit plus simple, une grande colonne exactement ici. Voilà. Il faut monter une grande colonne de blocs, peu importe les blocs. Et on place un sticky piston sur chaque emplacement, à chaque fois devant les blocs de redstone. Voilà. Alors ensuite, on va... Non, on ne les active pas, ça ne sert à rien de les activer tout de suite. On va prendre des blocs un peu plus jolis. Des blocs de couleurs. On va prendre... On va prendre des blocs de fer. Tiens, non, ce n'est pas très joli. Allez, des blocs bleus. Voilà, parfait. Des blocs bleus. Ensuite, 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 on va mettre nos blocs entre chaque piston. Comme ceci. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. On va enlever... On va enlever ceci. 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 Donc à chaque fois, en face du bloc que vous venez de poser, le bloc bleu, vous enlevez un bloc de... Bah, le bloc que vous avez mis. On va l'allonger ici. Comme ceci. On va mettre une torche de redstone ici. Poudre. Poudre. Même si ça ne sert à rien. Donc poudre. Une poudre sur deux... Attendez, il faut que je regarde ça. Excusez-moi. Donc une poudre sur chaque bloc. Ça, je l'ai mis entre temps. Désolé. Vous foutez donc un bloc à chaque fois. Donc vous avez un bloc au-dessus. Votre piston. Et deux blocs derrière. Donc deux blocs derrière. Un bloc qui entoure le piston. Deux blocs derrière à chaque fois. Deux blocs derrière. Et une poudre à tous les étages. Sauf tout là-haut, parce que ça ne sert à rien. Puisque ça va être activé par ce piston-là. Ensuite, il faut qu'on fasse remonter ce courant qu'on a en bas. Donc à chaque fois, on va le faire comme ceci. Tac. Et tac. Et on va foutre... Non, c'est complètement con, pardonnez-moi. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, c'est de l'autre côté qu'il faut le faire remonter. Comme ceci. Comme ceci. On va les foutre un peu plus près. Ça va être plus simple. Et donc vous faites remonter votre courant à chaque fois. De chaque côté. Comme ça. Comme ça. Tac. Tac. Et jusque tout en haut. Alors si vous arrivez, que vous avez fait beaucoup d'étages et que vous voyez que votre courant commence à s'éteindre. Là, vous avez juste à foutre un repeater qui va augmenter votre courant. Et puis après, vous continuez à tout faire monter jusqu'en haut. Clap. Clap. Et puis voilà. Et là, ce sera si je veux faire d'autres étages. Mais de toute façon, moi, ça ne me sert à rien. Vu que je le laisse uniquement jusqu'ici. Voilà. Pour que ça plonge, cache et ça envoie tout. Donc en gros, maintenant, on va pouvoir venir chercher le courant de la torche. Donc avec un repeater ici. Clap. Vous venez le chercher par ici. Parce que c'est la classe. Tac. Tac. Et là, vous foutez votre petit levier. Tout simplement ici. Donc voilà. Vous voyez que maintenant, on pourra activer notre système qui va faire descendre tous les items une fois que la duplication sera finie. Donc pensez toujours à l'activer avant de vous barrer à travers votre portail. Mais ça, on y reviendra. Donc ce que je fais aussi pour être au courant, moi, je mets des petites lampes de redstone. Voilà. Puis ça rajoute un air de design. Et comme ça, vous saurez, si c'est éteint, c'est pour récupérer. Et si c'est allumé, c'est bon. Vous pouvez aller faire vos petites affaires dans le portail dans l'Overworld. Alors, ensuite, on va camoufler tout ça parce que c'est vrai que c'est quand même pas très joli pour l'instant. Alors, on va prendre du quartz parce que le quartz... Eh non, on va même pas prendre du quartz. On va changer un petit peu. On va prendre, par exemple, de la laine... De la laine... Du quartz. On va prendre du quartz parce que fuck la police. Et on va prendre un escalier en quartz pour mettre par-dessus le coffre. Parce que vous savez qu'on peut pas... On va faire ça comme ceci. Pour qu'on voit pas les coffres, en fait. Comme ça et comme ça. Voilà, comme ça. On a l'impression que c'est un bloc, mais on peut quand même ouvrir le coffre. Donc, si vous connaissez pas cette astuce. Mais bon, je pense que vous êtes quand même pas bête. Donc, vous faites ça comme ça. Et puis après, vous vous amusez à camoufler. Vous pouvez mettre du verre aussi. Vous voyez que... Ah non, j'ai pas mis de verre là-bas. Bon, j'ai fait un petit design. Après, c'est vous qui voyez. On va juste boucher. On va boucher tout ça et autour. Et on se retrouve après tout de suite. Et voilà. C'est parfait. C'est magnifique. C'est extrêmement moche. Mais je trouve que ça passe. On a notre petite lampe pour dire que c'est activé. Pour dire que c'est désactivé. On va l'activer. Voilà. C'est complètement magnifique. Et maintenant, on va passer au petit couloir qui va nous amener de l'autre côté. Pour ça, vous faites comme vous voulez. Vous êtes pas obligés de faire ça. Vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je préfère faire un petit couloir. Parce qu'il y a des ghasts dans le nether. Et les ghasts, ça fait tout péter. Donc faites vraiment gaffe. N'utilisez pas des blocs qui brûlent. Là, j'ai utilisé de la laine. Mais vous, de votre côté, n'utilisez pas de la laine. Parce que si un ghast vous pète dans la tête, ça va vraiment être chiant pour vous. Donc voilà. Vous faites vos petits tunnels comme vous l'entendez. Voilà. On va faire juste ça vite fait. Tac, 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 tac. Et là, je crois que j'ai été trop court, effectivement. Donc voilà. Directement, vous ferez votre tunnel comme vous l'entendez après. On va attaquer directement le côté derrière où on va pouvoir remplir nos centrifugeuses. Donc on va boucher ici. Parce que de toute façon, on n'a rien à voir ici. Vous pouvez mettre du verre aussi si vous voulez voir un peu le système. Mais faites vraiment gaffe aux ghasts. Parce que les ghasts, c'est vraiment la merde. Donc on bouge ici. Et on va rajouter, en fait, un hopper par centrifugeuse. Justement, vous en foutez un ici qui pointe dedans. Un ici. Un ici. Si je vais casser tout, ça ne va pas le faire. Tac, tac, et tac. Un hopper dans chaque. Et sur ce hopper là, vous placez un petit coffre. Comme ceci. Tac, tac, tac. Je ne maîtrise pas encore le shift espace. C'est un peu la galère. Donc voilà. Vous placez votre coffre comme ceci. Vous prenez le bloc de votre choix. Vous foutez des blocs en dessous. Pas besoin de façon en dessous soit fou. Pareil ici, pour cacher un peu tout le système. Tac, 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 jusqu'en haut. Voilà. Ici, on peut carrément tout couvrir. Il n'y a aucun problème. Comme ceci. On va remettre le jour. Parce que là, il commence à faire soir. Time set day. Parfait. Et il ne pleut pas. Non, on a le magnifique texture pack Onigiri. fait par la Timonigiri. Il est vraiment absolument parfait ce ciel. Et je l'ai modifié avec le facefull. Mais bon, ça on s'en fout. Ce n'est pas du tout le tuto. Alors. On continue. On bouge aussi ici. Hop. Jusqu'en haut. Et une fois que vous avez ceci parfaitement beau. Comme ceci. Ce qu'on fait, c'est qu'on met deux blocs ici. Un bloc ici. Deux par ici. On en met un ici. Hop. Donc rappelez-vous. Deux blocs en face du coffre. Deux blocs de hauteur. Deux blocs par là. Et là. Hop. Trois, deux, haut. On casse cela. On fait une arche. Une magnifique, magnifique arche. On va encore agrandir parce que je ne pensais pas que c'était aussi large. Je mets en fait ici complètement. Une fois que vous avez ceci. Il y a un bloc ici. Deux blocs ici. Et une petite échelle ici. Et une ici. Vous pouvez voir que quand on arrive en fait. On est face là. On appuie sur la flèche de gauche. Pour monter. Pour ouvrir ce coffre. Ensuite on va appuyer sur la flèche de droite. Pour monter. Pour ouvrir celui qui est là-haut. Et donc comment on fait ? Un bloc ici. Et pas un repeater. Une échelle. Donc vous voyez qu'on a ceci. Une fois qu'on est là. On va placer des blocs ici. Des blocs ici. Vous voyez que là on peut facilement accéder à ce coffre là. Et bien sûr. Des blocs ici. Des blocs ici. Et des blocs ici. Donc vous faites en fait une plateforme. A chaque hopper. Et jusqu'en bas là. C'est magnifiquement parfait. Et une fois qu'on a ça. Donc on peut rentrer. Parfaitement ici. Ah. J'ai oublié juste de la faire. Ici. Voilà. On a notre plateforme. On bouche. Ici. Donc vous bouchez de chaque côté. Comme ceci. Tac. On bouche de chaque côté. Et on fait. Exactement. Pareil. Ici. Pour des raisons de. De. De design. Moi je vais faire ça. A partir de là. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. Et comme je dis. Tout ça. Toutes ces plateformes là. C'est vraiment que de la. C'est du peaufinage. Le système en lui-même. Il est complètement terminé. Euh. Mais c'est juste que. Pour avoir accès au coffre. Je trouve que c'était vraiment sympa. Donc je vous le montre. Ce système d'échelle. On bouche. On bouche. Ici. Et on bouche. Ici. Hop. Un peu de design. Ça ne fait pas de mal. Et voilà. A partir d'ici. Le plus gros effet. On a juste. A. Boucher. Tout ici. Tac. Mettez pause. Franchement si je vais trop vite. Si je m'embrouille un peu. Si je vous embrouille. Si je me perds. Mettez pause. On va boucher ici aussi. Tac. Jusqu'en haut. On va faire ça aussi. Parce que c'est. Parce que c'est complètement swag. Et. Et. Normalement. On a. Notre bon résultat. Tac. On peut monter là. On peut monter ici. Vous voyez. Et là. On fait encore une autre plateforme. Deux de haut. Voilà. Et vous voyez qu'à chaque fois. On va faire ça. Hop. Deux de haut. Des échelles. Et à chaque fois. Hop. On passe sur l'autre. Et. Hop. Deux de haut. Et à chaque fois. On passe sur l'autre. Tac. Deux de haut. On passe sur l'autre. Et. On arrive. A la plateforme du dessus. Et ça. Vous le designez. Comme vous voulez. Vous faites. Une belle. Une belle écaille. Une belle. Un bel rond de requin. Si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Mais le système. Est fini. Complètement fini. Vous pouvez boucher aussi ça. Faites gaffe au gaste. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Vous l'aurez pas construit dans l'overworld. Mais vous l'aurez construit dans le nether. Et. Ce que vous avez à faire. Vous prenez l'item que vous voulez dupliquer. Par contre moi. J'ai envie de dupliquer les éponges. Haha. Parce que moi. Je déplique les éponges parfaitement. Pourquoi j'ai pas bougé ici. Je viens ici. Tout simplement. Je monte. Hop. On va dire que j'ai. Euh. Qu'est-ce que je fous. Tac. On va dire que j'ai. Allez. J'ai 32 éponges. Je vais en dupliquer. Je vais remettre une ici. Voilà. Vous la mettez. Vous voyez qu'elle part automatiquement. Vous foutez. Une ici. Voilà. Elle part automatiquement. Vous en foutez. Une ici. Elle part directement. Et ainsi de suite. Voilà. Bon. Je peux pas l'ouvrir. D'accord. Ça a bugué. C'est à cause des cloques. Ça doit me faire laguer un petit peu. Enfin bref. Voilà. Vous vous en foutez. A tous les étages. Vous aurez plus de chances de le dupliquer. N'oubliez pas de laisser allumer les lampes. Sinon. Tous les items. Vont descendre ici. Ensuite. Vous partez tranquillement. Vous partez. Vous retournez dans votre portail du nether. Vous passez. Vous arrivez dans le monde normal. Dans l'Overworld. Vous allez. Prendre quelques items. Vous allez en jeter un petit peu. Hop. Voilà. Il passe à travers dans le nether. Et vous lancez votre chronomètre. Après. Une minute. Excusez-moi. Un petit time set day. Il s'impose. Un petit. De Gordon fall aussi. Vous repassez dans le nether. Après. Une minute. Une minute. Cinq secondes. Et quelques. Vous revenez voir votre routine. Vous activez. Tous les pistons. Tous les items vont descendre. Et là. Vous avez vos items dupliqués. Et c'est magnifique. Bon. Bien sûr. Ça n'a pas marché. Vu que je ne suis pas dans le nether. Mais. Vous voyez ce que je veux dire. Alors. Attention. Cette machine non plus n'est pas sans risque. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure. Là par exemple. J'ai mis quatre éponges. Un. Deux. Trois. Quatre. J'en ai mis quatre. Sauf dans l'étage du haut. Et dans l'étage du tout en haut. Mais. Il. Il. Se peut. Qu'un de vos items. Ou même tous. Si vous avez vraiment pas de chance. Disparaisse. Bien sûr. J'aurais pu me retrouver donc avec. Peut-être. Deux éponges. Donc. Aucune duplication. Plus. De disparition. J'aurais pu me retrouver avec. J'aurais pu me retrouver avec ça. Même si c'est plus rare. Et. J'aurais pu bien sûr me retrouver. Logiquement. Quatre éponges. Je pense que je vais me retrouver à. Peut-être. Neuf éponges. En règle générale. Voilà. Et donc. Ça marche avec tous les items de minecraft. Donc. C'est parfait. Et. Je crois que j'ai tout dit. Donc. Sur ce. J'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout. Ne faites pas. Si vous êtes sur serveur. Parlez dans votre communauté. Jean-Kévin. A. Dupliquer dans votre coin. Parce que. Ils peuvent considérer ça comme du cheat. Alors. Ça dépend. Si votre communauté veut vraiment jouer. Jouer normalement. Ou. Si elle veut jouer. Enfin. Voilà. Arrangez-vous. Moi. Personnellement. Ce que j'en pense. C'est que. C'est un bug. Et. Un bug est. Exploitable. Donc. Si on veut vraiment. Voilà. C'est un bug. Donc. Pour moi. Un bug. Tous les bugs sont exploitables. Même un bug de duplication. C'est. C'est. Voilà. C'est juste ça. Par exemple. Si j'utilise sur Eclosion. On verra avec tous les membres. Ce qu'ils en pensent. Mais si on l'utilise. Ça nous permettra d'avancer. Et de. De faire des usines. De plus en plus grandes. Et moi. Mon but. C'est vraiment de. Voilà. D'être limite. Comme si j'étais en créative. Mais. En survival. Hardcore. Donc du coup. Par le biais des usines. J'aimerais bien. En fait. Ne plus avoir à rien faire. Et que j'ai tout. Qui arrive jusqu'à moi. Donc une salle des coffres automatisées. Etc. Des items. Une méga ferme à fer. Une méga ferme à or. Et si. Je dois passer par ce genre d'usines. Donc. De ferme à. De ferme à item. C'est une ferme à item. Tout simplement. C'est. C'est. Comme une ferme à fer. Sauf que ça marche. Avec. De la centrifugeuse. Donc voilà. Arrangez-vous avec votre communauté. Si vous êtes. Tous. Voilà. Si vous êtes tous. Dans la même optique. De progresser. Et d'avancer. Et de repousser les limites de minecraft. C'est tout à fait normal que vous utilisez. Cette. Cette usine. Mais si vous êtes vraiment. Des joueurs. Voilà. Vous voulez. Vous ne voulez pas. Parce que vous pensez. Que c'est trop. Du cheat. Ne l'utilisez pas. Je fais ce tuto. Vraiment. Pour informer. Et c'est pas. Pour pousser les gens. Si vous voyez ça. Comme de la triche. Donc. A tricher. Donc voilà. Rangez-vous avec vos amis. Et faites ce que vous voulez. Maintenant que vous savez. Vous connaissez cette technique. Bon. Sur ce. J'espère que vous m'aurez compris. Et. N'hésitez pas. A partager la vidéo. A vous abonner à la chaîne. Si ça vous a plu. Et si vous voulez connaître. Encore plus. D'usines de ce genre. Ou même. D'autres choses. Sur les propriétés de Minecraft. Et. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.